Direction le grand studio RTL, les grosses têtes de Philippe Boubard. Bonjour, bonjour et bienvenue dans quelques instants. Nos invités d'honneur seront Anne de Petrini et Ramsey qui, après avoir fait ensemble deux enfants, ont fait toujours ensemble un film. Voici vos grosses têtes. Il biberonne tout ce qui se présente, sauf le bisphénol Jean-Jacques Péroni. Bonjour. Le campagne électorale serait plus drôle s'il écrivait aussi le discours des politiciens Bernard Mabille. Bonjour. Au lieu de se jalouser, les hommes qui l'ont aimé ont créé une inter-syndicale, Masha Merrill. Il a abandonné la photographie quand, faute de cheveux, il n'a plus eu de félicule. Philippe Chevalier. Bonjour. Avant l'invention de la radio, il travaillait déjà à Rue Bayard, mais avec un porte-voix, Pierre Bellemare. Bonjour. Alors, quelques sondages et statistiques qui éclairent la société française d'un jour nouveau. Ah tiens. Par exemple, attendez, ça c'est un calcul, on passe un an de notre vie, quand on a une voiture, ce qui n'est pas le cas de Péroni, à se garer. Ah oui, à se garer, à se garer. Oui, c'est-à-dire à faire un créneau, à faire des manœuvres. Oh, ce que c'est fait. Les femmes passent deux ans. Ah oui, c'est ça. Ah oui, 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 oui. Les voitures le font toutes seules maintenant. Les femmes, c'est des grandes manœuvres à chaque fois. Effectivement, la voiture le fait toutes seules. Ah ben attends, c'est fini. Oui, on a une caméra, puis elle vous signale. Oui, on est quand même dans la voiture. Non, ce qui est drôle d'ailleurs, c'est de descendre de la voiture avant qu'elle soit garée, et de la regarder, se ranger toute seule. Et se faire écraser par elle, c'est très très marrant. Alors, autre statistique qui nous ramène au tinette, mais c'est un endroit qui nous est familier. Ah oui, bien sûr. Près d'un France. Tiens, il faut que j'y arrive. Combien de temps par an on y passe ? Alors, là, trois ans et demi. Trois ans et demi dans les tinettes. Trois ans et demi ? On te ferait faire ça d'affilé, on se fait débarrasser. L'idéal, c'est de faire ça dans sa voiture, tu gagnes trois ans et demi. Comme le service militaire, c'est tout d'un coup ça. Trois ans et demi au tinette ? Non, ce n'est pas là où je voulais en venir. Non, pas de tout. Sur ces trois ans et demi, il y a, en moyenne, parce qu'il y a des cas particuliers de constipation. Oui, c'est ça. Est-ce qu'ils sont pris en compte ? Il y a un an et demi qui est consacré à la lecture. Oui, bien sûr. À cet endroit-là ? Donc, les lieux, comme on disait, c'est un endroit de culture. Oui, exactement. Tu parles de culture microbienne, oui. De bouillons de culture. Mais on lit de toilette, pas de cabinet à la lecture. Mais on lit pour que... Parce qu'on ne peut pas lire dans les cabinets à la lecture. Pour la patience que ça nécessite, c'est tout. On ne lit pas pour se cultiver. Alors, il y a des gens qui considèrent, notamment dans les familles nombreuses, ça dépend de la surface du logement, que c'est un refuge contre les bruits familiaux. C'est un refuge. Oui, mais là, ce sont les tiens, c'est différent. C'est ça. Oui, mais oui. Je supporte mieux les bruits de soi-même. C'était le cabinet de lecture. Moi, je pense que c'est une prise de pouvoir. Quand c'est un lieu très, très demandé, et quand on est là, on n'en sort pas. Moi, je fais les mots croisés au cabinet. Ah, très bien. Moi, j'ai un pot de chambre, alors je fais n'importe où. Les mots croisés au cabinet, c'est embêtant, parce qu'il y a davantage de cases noires. Quand on ressort. Si ! Vous l'avez cherché, vous l'avez eu, celle-là. La culture qu'on peut acquérir dans cet endroit est quand même limitée, parce qu'il manque des pages. Voilà. Mais la publicité se référant, bien entendu, aux habitués des Français. Chaque fois qu'on montre un water à la télévision, vous avez remarqué dans les films publicitaires, c'est monstrueux. Ah oui, dégueulasse. Monstrue de saleté. Donc, on trouve que... On a l'impression que je suis passé. Alors, il se trouve que les sénateurs, qui sont déjà très occupés par le vote de la loi sur les retraites, ont mis à leur ordre du jour un nouveau grand sujet, qui est le débroussaillage des sondages. Ils s'inquiètent de savoir combien il y a de catégories de sondages. Bon, on sait qu'il y a le sondage le moins coûteux, qui est juste le sondage de la secrétaire, du directeur de l'institut de sondage. Mais ensuite, ça peut s'élargir un petit peu. Et alors, il y a un traitement des sondages après, qui demeure mystérieux. Mais qui parmi nous a été sondé ? Jamais. Alors, personne d'entre nous n'a jamais été sondé ? Jamais. Une fois à l'hôpital, mais c'était douloureux. Sinon, jamais. 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 Non, moi, j'ai pris. Jamais. Alors... Moi, j'aurais accepté n'importe quoi, même un yaourt. Je n'ai jamais. 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 On n'a pas été sondé. Je voudrais bien qu'on vienne me sonder, parce que je raconterais n'importe quoi. C'est-à-dire que vous brouillez les pistes encore plus. Il faut mentir énormément. Oh, mais ça ne se passe pas comme ça du tout. Oh là là. Comment tu le faisais, tu n'as jamais été sondé ? Non, mais je sais comment ça se passe pour la télévision. Mais toi, moi, on te pose des appareils chez toi. Tu dois appuyer sur le bouton quand tu quittes la pièce. Ah non, mais attendez. Ça, c'est l'audimat. Pour la télé. C'est l'audimat. Ça, c'est en 1930. Mais c'est un sondage. Mais l'audimat, c'est les sondages politiques et les sondages commerciaux. Les sondages politiques, c'est autre chose. En effet, oui. Alors, personne n'a été sondé. Cela dit, il y a des gens parfois dans la rue. Télé ou non plus. Il y a des gens parfois dans la rue qui nous arrêtent pour ce... Oui, mais pour des associations. On dit non parce qu'on a autre chose à faire. Voilà, c'est ça. Et puis, ce n'est pas vraiment... Oh oui, mais enfin, ce n'est pas ça. C'est toujours profiter de ces choses. La gonzesse, l'autre jour, elle a dit, je n'ai pas le temps, mais on peut aller à l'hôtel, si vous voulez. Et puis, alors, les 33 mineurs chiliens, alors attendez, ils en voient de toutes les couleurs depuis qu'ils ont retrouvé la lumière. Là, on les a fait jouer au football. On les a fait jouer au football contre les dirigeants du pays. Alors, naturellement, bon, comme ils ne sont pas très vaillants encore, les plus mineurs... Ils n'ont même pas laissé gagner. Ce n'est pas élégant, quand même. On leur a interdit de donner des interviews parce qu'ils vont faire un livre collectif qui va bien se vendre, évidemment. Oui, oui, oui. Enfin, ils sont sur les rotules. Jules Verne avait déjà fait ça. Voyage au centre de la Terre. Ils sont revenus, ils n'avaient pas bonne mine. Non. C'est un terme de chérieurs. Très bien, bravo. Bravo, Philippe. Oui, c'est une mise en bouche. Maintenant, les statistiques. 69. Et naturellement, ce sont celles de Jean-Jacques Péroni. Alors, 30% des lépreux qui jouent de la guitare, ils laissent des doigts dans la caisse. C'est l'horreur. C'est horrible. 15% des gens qui travaillent à France Télécom ne veulent pas pendre la crémaillère. 17% des crémières qui vendent du beurre ne veulent pas qu'on leur prenne la motte. Pour protéger la couche d'ozone, 80% des écolos purs et durs ont décidé d'arrêter de péter. C'est vrai que la flatulence, en tout cas celle des animaux. Bien sûr. 20% des bretons sont mécontents. Quand leurs femmes leur souffrent dans le bignot, elles ne le font pas bouger leurs oreilles. D'après le magazine Sexe et Gastronomie, 20% des femmes qui aiment la saucisse ne pratiquent pas la fellation. 80% des obsédés sexuels qui boivent de l'eau plate pensent à Jane Birkin. Bientôt la Toussaint. D'après le magazine Inhumation et Rigolade, 30% des veufs draguent au cimetière. Et enfin, 100% des habitants de la ville de Meaux aimeraient qu'on arrête de les appeler les Meldouas. 80% d'entre eux ont proposé dans le cul. Voilà, toujours avec la classe habituelle. Toujours distinguée, affinée. Un bonjour à M. Copé. C'est de la raffinement. M. Copé qui a quand même pris une initiative à propos du certificat d'études. L'examen 6ème. Ah, ça serait bien de ressusciter le bon vieux certif. Ben oui, on l'a eu tous les deux. Ben oui, c'était un vrai diplôme. D'ailleurs, on pouvait quitter l'école, on savait tout ce qu'il fallait savoir. Et vous ne faisiez pas de route d'orthographe. C'est important, ça valait le bac à l'époque, non ? Il y avait le calcul avec les histoires de robinet, de baignoire qui se vide et de douche qui se remplit. Non, non, c'est avant d'entrer en 6ème, avant d'entrer en 6ème. Il y avait une histoire de titier et robinet aussi. Oui, très bien. Très bien, celle-là. Ah, c'est le brevet qui était en 3ème, absolument. Vous vous souvenez, M. Belmar, de ce que vous saviez quand vous auriez pu quitter l'école ? Vous connaissiez vos départements ? Je connaissais vos départements, je connaissais l'arithmétique. Les préfectures, on apprenait les préfectures. Oui, bien sûr, je connaissais une grande partie de l'histoire déjà et de la géographie. La table de multiplication. Bien sûr, bien sûr, dans toute l'arithmétique. Vous aviez entendu parler du Grand Ferré, de Jeanne Hachette et tout ça ? Bien entendu, totalement. Ah oui, le Grand Ferré. Qui maintenant se perd. Père, gardez-vous à gauche, perd, gardez-vous à droite. Oui, parce qu'on tend à supprimer l'histoire, ce qui est très, très mal. Et on vous avait parlé de Napoléon, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Oui, il paraît qu'il est tricard. Avant, il est plein de personnes à gratin. On ne t'avait pas parlé de la dernière guerre mondiale, parce que c'était avant. Pardonne-moi, c'était pendant. C'était pendant, c'est un peu différent. C'était pendant. A toi aussi, c'est pendant. Alors, la cerise sur le gâteau de l'actualité, il faut l'attribuer à une dame de Taipei. Enfin, une dame, une jeune fille, elle ne s'en remet pas. Taipei. Taipei. C'est l'inverse, c'est tu payes et tu tailles. C'est un drame de la solitude. Et Taiwana en fait qu'à la fois. C'est une demoiselle de 25 ans, qui n'est pas plus laide qu'une autre, mais elle n'est pas mieux non plus. Et elle essaie vainement de se marier depuis qu'elle a 18 ans. Et elle ne trouve pas sa moitié d'orange. Alors, elle a décidé de s'épouser elle-même. Ah ! C'est une jolie histoire. Alors, elle a organisé une réception où elle convie sa famille et ses amis. Naturellement, elle sera toute seule pour recevoir ses invités. Elle se passe l'anneau aux doigts toute seule ? Elle se passera l'anneau, elle se jurera fidélité et elle partira en voyage de noces toute seule. Toute seule, forcément. Alors, pourquoi ne trouve-t-elle pas de chaussures à son pied ? Elle a mauvaise haleine, elle pète au lit ? Qu'est-ce qu'elle a ? Elle est très moche. Elle est chinoise ? Elle est... Sans doute là-bas, à Formose. Ah, bah oui, de toute façon. Et pour le divorce, elle se coupe en deux, alors ? Elle s'appelle Shen Wai Yin. Ah oui. Alors, Shen Wai Yin, c'est peut-être parce qu'elle a un nom trop difficile à prononcer. Si elle s'appelle Shen, elle pourrait quand même facilement trouver un gland. Oui. Non, pas vrai. Là, on retrouve le premier. On était inquiets à un moment, ça y est, ça arrive. Une invitée surprise. Alors, vous allez voir, elle est à la fois jolie et intelligente. Alors, en plus, elle a un nom qui va vous rappeler des souvenirs, parce que je suis sûr que vous avez connu la famille. Elle se nomme Adeline Camembert. Voilà. Adeline Camembert, qui est superbe. Bonjour, madame Camembert. Elle a onze jolies camarades, avec lesquels elle a posé pour un calendrier. Alors, il y a... Ça peut vous servir à table, hein ? Oui. Il y a Juliette Conté. Elle bouleuse, oui. Oui. Ah, c'est un calendrier pour les fromages de France. Oui, exactement. Il y a Julie Roquefort. Non, il n'y a pas de Roquefort. Comment ça ? Il y a Tom de Savoy. Il n'y a pas Mondo. Il y a Roxane Cantal, qui est une jolie personne aussi. Parce que moi, j'ai les photos sous les yeux. Et ça, c'est bien. Il n'y a pas une petite Mondo. Il y a Barbara Minster. Ah, oui. Et les poisses, il y a... Oui, oui. Il y a Charlotte de Briand-Savarin, mais Briand-Savarin, c'est un... Ah, oui, exactement. Oui, oui, c'est un petit peu de crème. Il n'y a pas Marceline Boulette d'Avennes. Il y a Madame Gruère. Ah, oui. Beaucoup de trou. Vous dites de Gruère. Gruyère, Gruyère, oui. Dès que c'est étranger, c'est plus... Il y a Adèle Pont-Lévesque. Ah, Adèle Pont-Lévesque. Alice Reblochon et Clara Chavignol. Clara Chavignol. Alors, vous, pourquoi le camembert, c'était... Alors, déjà, parce que je suis Normande. Ah, ben voilà. Donc, voilà, ça se tient. Oui, oui. Et puis, en plus, ça se... Ça se tient bien, on voit bien que ça se tient bien. Ça, il n'y a pas de problème à se tenir, ça se tient. C'est pas encore coulant, hein. Et puis, en plus, parce que le camembert, c'est pas n'importe quel fromage. Ah, non. C'est le symbole, quand même, de la France. Et puis, il y a eu une dame camembert. Ah, non. C'est Madame Harrell qui travaillait à un camembert. Enfin, peut-être que je... C'est une affaire un peu louche. Je broche. Oui, oui. Oh là 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 là. Donc, il s'agit, comme tous les ans, mais on ne peut pas rater ça, parce que c'est un régal pour l'œil. Il s'agit de promouvoir le camembert français. Enfin, une douzaine, alors qu'il y en a à près de 400, hein, des fromages. Oui, oui, oui. Après, il faut faire une solution. Donc, le choix a été difficile. Qu'est-ce que vous faites quand vous n'êtes pas Miss Camembert ? Je suis comédienne. Oui. Et qu'est-ce que vous jouez ? Alors, je vais jouer dans deux pièces à la fin de l'année. Jouer du clondel ? Oui, qu'est-ce que vous avez joué ? Oui, alors je vais jouer une pièce qui s'appelle l'usine de Manus Dahlström. C'est un Suédois. Ah, ben oui. Oui, oui, Dahlström, je comprends. Et puis, après ? Et puis, je vais jouer art de Yasmina Reza. Ah, oui, dites-donc. Il n'y a pas de filles. Eh ben oui, mais on va le jouer tout le temps. Ça va être joué par trois filles. Voilà. Ah, quelle bonne idée. Dans quel théâtre ? Alors, on va commencer dans un petit théâtre dans le 15e, et puis après, si on a la possibilité d'aller ailleurs, on ira. On ira, hein ? Ah, ben oui. Ah, ben oui, il faut venir me voir. Ah, oui. Je ne serai pas habillée comme ça, par contre. Ah, ben, on ne vient pas. Ah, ben, on ne vient pas. Et puis, voilà, c'est tout. Non, moi, je vais y aller, je vais y bailler par curiosité, parce que j'aimerais bien vous voir habillée. C'est très joliment habillée, là. Ah oui, c'est très joliment. Sentez, vous savez combien on en exporte ? Ah, non, 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 là, vous me posez une colle, je ne sais pas du tout. Non, je ne sais pas. Vous aimez le camembert, naturellement ? Oui, j'adore ça. Ben, c'est très bon. Vous aimez, vous ? Ah, non. Vous n'aimez pas le camembert ? Non, j'avoue que je trouve que ça sent un peu fort, alors que vous, je ne peux pas vous faire ce reproche. Parce que vous n'êtes pas obligé de vous parfumer au camembert ? Non, on n'est pas obligé. Si on s'en met un petit peu derrière l'oreille quand on sort le soir, vous voyez. Donc, vous n'aimez pas le bris ? Si, le bris de Coulomier, c'est mon pâte-là de naissance. Enfin, c'est beaucoup de bris pour rien. Mais le bris de Meaux, vous n'aimez pas ? Alors, il y a le bris de Meaux, il y a le bris de Melun. De Meaux-là. Alors, ceux-là, vous les aimez ou pas ? Et puis, il y a le bris de Glace. Oui, le bris de Meaux. Parce que ça a presque le même goût que le camembert, quelque part. Vossoeur, on était très friand du bris de Meaux. Oui, bien sûr. Tous les soirs, il disait, je ne reste pas chez vous, ce soir, je dis NaMaux. C'était bon, c'était très bon, il était petit électricien. Je vois à votre sourire, connaisseur, que vous avez dû faire des études avant de venir ici. Oui, j'ai fait deux années en école de publicité, puis après, j'ai intégré une école de commerce. Et voilà. Ah oui, mais on le voit, la façon dont elle porte les bas. Oui, c'est inévitable. Mademoiselle, est-ce qu'on peut vous emmener en boîte ? Non, mais parce que généralement, d'ailleurs, les jeunes filles qui posent pour ce calendrier, on fait des études. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on peut poser et faire des études, je pense que ce n'est pas incompatible. Oui, pas incompatible d'être joli, de faire des études. Toutes les jeunes filles font des études maintenant, grâce au sel. Où est-ce qu'on trouve le calendrier ? Chez les crémiers ? Vous pouvez le commander sur le site internet de l'association, c'est Fromage de terroir, l'association. C'est vous qui le livrez ? Non, mais ça peut se faire si vraiment vous le... Je ne sais pas ce que vous aurez pour 18,75 euros, monsieur Mabille, parce que ça ne va pas chercher plus loin. Alors, vous avez posé dans le calendrier, habillé comme on vous voit, mais en prenant une pose beaucoup plus guerrière, martiale. Ah oui, c'était pendant la Révolution, donc il fallait... Sans culotte ? C'est de la croix. Et la petite belée phrygien, c'est une Marianne un peu moderne. Une Marianne olé olé. Voilà, olé de Camembert, olé. C'est normal pour le Camembert. La carte était mieux sur les bas que sur le côté. D'accord, la prochaine fois je le mettrai sur... C'est bien gentil mon petit bouchon. Il s'est toujours beaucoup intéressé à la mode féminine, parce que s'il s'intéressait à la mode masculine, ça se verrait. Voilà, un grand merci Adeline Camembert. Merci Adeline. Jusqu'à 18h sur RTL, nous sommes dans le grand studio où la température est montée de 10 degrés en quelques minutes. Les grosses têtes de Philippe Bouvard. Si vous voulez bien, maintenant que nous avons repris un peu notre calme, nous allons procéder à l'appel. Autour de moi sont réunis aujourd'hui Jean-Jacques Péroni. Présent. Bernard Raville. Présent. Philippe Chabalier. Présent. Masha Péville. Présent. Et Pierre Bellemare. Présent. Et puis, deux invités d'honneur dont la présence nous réjouit. Ils ont réalisé en famille un joli film sur la famille. C'est Anne de Petrini et Ramsey. Bonjour, asseyez-vous, asseyez-vous, côte à côte, comme si vous étiez à la maison. Voilà. Et comme si vous étiez entouré par votre famille. Voilà. Je n'ai pas dit bonjour aux gens. Très gênant, on vient, on ne dit pas bonjour, mais ça prendrait 20 minutes à dire bonjour à tous. On a du bon, on l'a salué. Alors, je vais vous demander, on va rapprocher la tablette, s'il vous plaît. Je vais vous demander de vider vos poches, parce que c'est une consigne que la police antiterroriste nous impose. Il n'y a pas de brigade des stupes ? Non, 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 c'est rare qu'on trouve quelque chose de répréhensible. Voilà. Restez assis devant le micro et videz vos poches, Ramsey. Alors. La brigade des stupes. Oh, c'est fin, ça. Qu'est-ce que vous avez, là ? Une invitation pour la soirée des fromage girls. Ah ! Il a rempli son temps. Il s'en passe, les trucs derrière. On est plus malins que nous. On a l'apprendu, nous, oui. Oui, c'est injuste. Un téléphone, 7000 euros et un bricot. 7000 euros. 40 euros, pardon. Ah, 40, c'est... Bon, je me suis trompé. Et Anne ? C'est quoi, tétine compote ? Bah, si j'ai des enfants, alors dans mon sac, il y a toujours des trucs... Ils sont dans le sac, les enfants ? Non, je cherche, justement, mais non. Non, non, je ne les ai pas pris avec moi, là. Tétine pleine de tabac. Non, mais ce serait... Je laverais le cas échéant. On fait tout le sac ? Non, voilà, c'est tout. Un peu d'argent ? Ah, et combien ? 7000 euros. Non, c'est de vrai. Non, c'est la petite monnaie, c'est pour aller... Oui, c'est ça, vous êtes dans la France. Oui, voilà, c'est ça. Il y a des Roms qui seraient richissimes avec ça, ma chérie. C'est monéo. Petite monnaie, 60 euros. Cote à combien ? Est-ce que vous avez sur vous la photo des enfants ? Dans le téléphone. Ah, dans le téléphone. Voilà, comme ça. C'est le nouvel album des familles. Mais du coup, on ne les imprime plus et on n'a plus de photos. Alors, voici donc que je sors un film qui est réalisé par Anne de Petrini, interprété par Ramsey. Est-ce que ça vous amusait de penser que vos spectateurs demanderaient à un caissier de cinéma s'il reste du jambon ? Ça m'amusait à l'époque. Je me rends compte maintenant que c'est moins marrant, finalement. Mais sur le moment, on s'amuse quand on peut. C'est le titre du film, mais c'est une interrogation. Voilà. Donc, à la caisse, il reste du jambon. Oui. Qu'est-ce qui vous a suggéré ce titre ? Moi ? Personne, moi. Oui, mais... Ah oui, dans le... Pourquoi ? Parce que je voulais qu'il y ait jambon dans le titre parce que finalement, toutes ces différences culturelles, le truc le plus dur à surmonter, c'est cette histoire de... Le porc, c'est le porc, parce qu'il s'agit... Oh, j'adore ! La Bretagne est avec nous, non, non, ne vous inquiétez pas. Le petit talent de société. Il s'agit d'un couple qui est assez différent sur le plan ethnique et religieux. Exact. Et une différence que vous connaissez. Tout à fait. Une française de souche et un français d'origine... De passouche. De passouche. D'origine de passouche. Voilà, c'est ça. Issue de l'immigration. Pas de touche ? Pas de touche, j'ai pas compris. De passouche. Donc, le jambon est un symbole. Voilà, le jambon est un symbole et c'est vrai que ça cristallise un peu tous nos différences. Est-ce qu'il arrive que dans la vie réelle, Ramsey s'irrite de voir du jambon dans le réfrigérateur ? Oui, oui, ça a été... Oui, c'est tiré de faits réels. Et c'est surprenant parce que c'est quand même sympathique, du jambon. Et c'est vrai que les pires disputes qu'on a eues en vrai partaient souvent de ça. Qu'est-ce qu'ils mangent, les enfants ? Alors, les enfants ne peuvent pas manger ce plat délicieux, purée jambon. Non, ils mangent... Oui, voilà, c'est un problème. Ils ne veulent pas qu'ils en mangent. Enfin, il vaut mieux trouver du jambon dans le réfrigérateur que les enfants. Oui. L'amour suffit à gommer les différences, à rapprocher des gens qui n'ont pas en commun... Vous m'avez volé mon portefeuille, là ? Non, l'amour ne suffit pas tout seul, je pense. L'amour, le respect, l'estime, etc. Non, non, c'est comme dans tous les couples, ça, je dirais. L'amour ne suffit pas, si. Oh non, ça ne suffit jamais. L'amour ne suffit pas. Mais c'est le soutien familial de chaque côté ? Alors, c'est effectivement quand... Bien, bien aussi. Ça, plus le petit bruit. On pisse avec les débuts. Alors oui. J'espère. Alors, c'est ça le problème, c'est que chacun a une famille. Mais oui, voilà. Qui, généralement, a fait moins de chemin vers une autre forme de civilisation. Vous, vous avez connu, ça ? Oui, oui, parce que moi, j'ai des parents assez ouverts d'esprit et tout, mais c'est vrai que, assez touche pas à mon pote, toute cette ambiance, mais c'est vrai que quand ils ont vu un vrai arabe dans le salon, ils ont eu un... Je suis apparu, le plus en plus. Il est apparu, oui. Je ne suis pas arrivé sonné. Ramzi, t'es un vrai arabe ? Oui. C'est du marketing, je suis brésilien. Je te promets que si j'avais pu choisir une autre, j'aurais pris autre chose. Mais est-ce qu'ils ont été jusqu'à vous dire, réfléchis bien, avance ? Alors, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais ça voulait dire ça. Oui, oui, c'était un peu, ils avaient des angoisses. Ils disaient, il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, regarde bien. C'est dommage, tu te fermes des portes. Je ne vous regardais jamais sans ma fille quand j'arrivais. Tiens. Je suis en train de le dire. C'est un vieux film, pourtant. Non, non, mais oui, oui, ils ont eu des angoisses. Et quand vous avez rencontré la famille de Ramzi ? Idem, de l'autre côté, eux, plus frontale, plus frontale. Il y a un racisme de notre côté aussi. Évidemment. Il y a chez nous. Moi, on m'a dit, tu ne ramèneras pas une Française. Je lui ai dit, il fallait immigrer dans un autre pays, maman. Parce que là, elles sont bien jolies, moi, les Françaises. Il fallait aller ailleurs, maman. Il y a une bonne excuse, quand même. Non, maman. Est-ce que ça avait été une Belge ou une Suédoise ? Tant qu'elle n'a pas été en Nouvelle-Calédonie, j'aurais du mal avec une canaque, je pense. Mais sinon. Il y a une émission de télévision qui avait demandé à Jacques Roulan, qui était le prince de la caméra invisible, de faire réellement, donc, avec deux comédiens qui étaient dans un cours de comédie à Paris. L'un était d'un noir absolu, vraiment. L'autre, une dame si blanche que vous. Et ils avaient joué le fait qu'ils tombaient amoureux et que, donc, l'une, elle allait se marier avec l'autre. Et donc, on avait, par contre, dans la réalité, l'annonce à la mère de cette jeune fille, par cette jeune fille, de son futur mari, dont elle montrait la photo. Et c'était vraiment un Sénégalais dans tout ce qu'il a de noir. Et le Sénégalais chez sa mère, qui lui montrait la photo de sa future femme. Et c'était les réactions vraies, et donc, à la fois, des deux familles. Du racisme des deux côtés. Voilà, du racisme des deux côtés. Et c'était tout à fait extraordinaire, parce que c'était vraiment une véritable démonstration. Là, il n'y avait pas de problème de jambon, pas de jambon. Puisque là, il n'y avait pas de souci. Oui. Tout ce qu'on a vu dans les sketchs sur ce sujet, il était dans la réalité. La tête de la personne, la mère, quand on lui annonce que c'est un noir qui va épouser sa fille, c'est extraordinaire. Mais comme Muriel Robin. Oui, ça a évolué. Et c'est passé à un gros risque. Est-ce que vous avez craint, Anne ? Est-ce que vous avez craint de devoir aller dans le pays de Rapsi et d'être voilée ? Non, non, pas une seconde, parce que moi, je ne ferais pas ça. Moi, spontanément, donc il n'y a pas de raison. Je trouve que je fais de la lapide. Non, mais ça, c'est parce que j'aime bien. C'est pas vraiment pour le poignet. Et l'excision, vous avez essayé ça ? On y pense, mais il n'y a pas chaud. C'est plus l'Afrique, ça. Vous valez combien de chameaux ? Mais j'en sais rien, ça, il faut demander. C'est plus le chameau chez nous, on est à la Mercedes, monsieur. Oh, merde. Oh, tout se fait. Le temps va passer. Écoutez, moi, je reviens d'avoyer au Maroc. Moi, j'ai connu une Mercedes qui était un chameau. Vous pourriez parfaitement être marocaine. Vous avez un visage qui n'est pas tout à fait. Si vous êtes marocaine, je ne serais pas avec elle. Ah, c'est sincèrement. Je veux dire, moi, les... Nous, les... Alors, comment êtes-vous ? On court toujours après ce qui nous manque. Exactement. Non, mais si vous êtes chez nous pour vous changer les idées, Quelle est la religion de vos enfants ? Alors, ils n'en ont pas. La grande est réélienne, parce qu'elle a une conscience et s'intéresse. Maintenant, l'obtute s'en fout. C'est l'obtute. Avec Miss Minster. Parce que quand on dit aux enfants, vous choisirez quand vous serez grand. Oui. On espère quand même chacun qu'il choisit. On ne choisit pas. Ah oui, on ne fait rien ? Non, on ne fait rien. Lui, il espère secrètement qu'elles seront musulmanes. Moi, j'espère secrètement que non. Est-ce que la grossesse d'un film est plus longue que celle d'un enfant ? Nettement, 5 ans, là, pour moi, dans mon cas. Mais à partir du moment où on a décidé de le faire, en fait, ça a pris 9 mois pile, en fait. À partir du moment où on a cherché l'argent, et jusqu'au moment où il sort. 4 ans d'écriture ? Non, je l'ai écrit en 6 mois, 1 an, mais après, il a fallu trouver la personne qui le fait, c'est tout. Barry Lyndon, ça a été 5 ans aussi. À vous, c'est un peu plus comique, mais... Oui, mais Barry Lyndon... Est-ce que Ramsey s'est révélé un aussi bon producteur que reproducteur ? Ça va dans notre intimité. Les enfants sont très beaux, et le film, on verra. Ils ressemblent à leur mère. Vous êtes un modèle pour moi, je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai rien du tout, allez-y. Allez-y. Il est en verve de compliments aujourd'hui. Alors, pourquoi Anne Petrini, vous n'avez pas interprété... De Petrini, pardon. Oui, non, c'est attaché, parce que c'est pas noble, en fait. Et moi, c'est Ramsey, et pas Ramsey. Mais ça, c'est pour montrer ta différence, un peu. Pourquoi vous n'avez pas interprété le rôle de l'amoureuse ? Ça faisait beaucoup de mise en abîme, là, d'un coup, d'être derrière, devant, parler de moi, j'aime qu'il y avait... On peut en parler avant que vous n'arriviez. On y revient. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Mais attention, vous êtes ici. Je cherchais un peu à vous ramener sur un terrain... Tout à l'heure, il y a eu... Dis-moi Ginette, tu peux me montrer ton gicleur ? J'ai entendu cette blague là-bas. Je ne sais pas, vous m'avez félicité. L'auteur de cette blague. C'est tout à fait original. Ça est doré, cette blague. L'utilisation de mon gicleur. Il n'y a pas raison de la femme et de la voiture, c'est un... Il n'y a plus de gicleur sur les voitures depuis on 20-30 ans. Oui, à peu près. Oui, mais moi, tu sais, moi, je... Alors, n'interprétant pas le rôle de l'amoureuse, il a fallu, bien sûr, en choisir une, et la pousser, après, dans les bras de notre mari. Exactement. Sur quel cléter vous l'avez choisi ? Alors, je l'ai choisi... Ah non, pas du tout. Non, je l'ai choisi déjà, comme vous disiez, avec française, de tête. Avec cheveux lisses, blondes, voilà. Et il n'y a pas de doute possible, parce que comme ça, on avait vraiment la française et l'arabe. Comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Anne-Marie Vain. Elle était dans Bienvenue chez les ch'tis, c'est là où ça a été son rôle, où on l'a découvert. Et là, Veillenne, comme le vin. Oh, elle doit être très bien. Elle est très bien. Non, elle est vraiment très bien. Et effectivement, voilà. Un canon, bravo. Mais ils vont bien ensemble. Non, c'est bon. Et alors, elle a eu le ballon, c'est ça ? Oh, pas encore. Je dois un stylo. C'est par proche, tout juste une constatation. Pourquoi il n'y a pas de scène de sexe dans le film ? C'est nous un manquiez, ça vous. Non, mais parce que c'est quand même aujourd'hui très répandu. Et là, il y a une certaine pudeur. Mais nous, on est de... C'est ça qui est bien. On est de l'ancienne école, un peu... Ça se voit. Vous êtes tellement vieux. Chez nous, les New Yorkais, dès qu'il y a une scène de baiser, on était chargé, nous les enfants, de zapper à la télé. Dès qu'il y a une scène de... Dès que les acteurs se regardent un petit peu profondément, on zappait. Dès qu'il y a la cheminée, un plan sur la cheminée. On zappait. J'ai jamais vu un film avec Patrick Devers de ma vie, par exemple. J'ai jamais... Bah si, depuis, quand même. Après, c'est le cinéma paradiso que vous racontez là. Mais vraiment, à la maison, on zappait tout le temps. Donc aujourd'hui, quand je fais du cinéma, je ne m'y attendais pas. Et je ne peux pas tourner de scène comme ça. Mais nous aussi, on ne regarde pas des pornos en famille, les Français. Non, mais t'as vu un film avec Patrick Devers. Non, parce que vous perdez. Oui, en plus, c'est ça. Je sais ce que j'ai perdu, ce que j'ai vu. J'ai vu les valseuses à 28 ans. Oh là là. Oh là là. C'est dur, ça. Ouais, c'est dur. Moi, les viennes ont servi à ce tâche-là aussi. Et une auto-sensure. Je trouve que les scènes de sexe explicite, ça ne va pas trop avec la comédie non plus. Moi, ça me sort un peu du truc. Ça me sort du truc. Et je fais de devant et de derrière. L'érotisme et l'humour. Non, mais en plus, je sais que ce n'est pas drôle. C'est parfois dramatique, mais ce n'est pas drôle. Est-ce que vous êtes satisfait de vos parents de cinéma ? Mes parents de cinéma, je les adore. Ah, vous avez formé des jolis couples. Ah, alors là, oui. Des deux côtés. C'est Marie-France Pizier, ma maman, et Jean-Luc Bido, mon papa. Je ressemble à mon papa en vrai. Ah oui, oui. Oui, c'est un très beau couple. Très, très beau couple. Et de l'autre côté ? Et alors là, j'ai Félag et Biouna, aristocratie algérienne. Ah, oui, oui. Le top du top, quoi. Eh bien, écoutez, je vais vous faire entendre Félag tout de suite, qui nous avait ici raconté une petite histoire, il fallait s'y attendre, comme c'est Félag, de migration. Ben oui, parce que beaucoup de gens veulent partir en France, parce que c'est un stade de développement pour eux, pour la liberté, etc. Et donc, même des gens qui ne sont pas en chômage veulent partir. Et quelqu'un a raconté à tout le monde qu'il allait partir, elle a déposé sa demande de visa au consulat. Mais, avant de recevoir la réponse, il raconte à tout le monde comme quoi il est très malin et que lui, il n'y a pas de problème, il aura ses papiers, il sera riche, il sera bien en France, etc. Donc, il raconte la tactique. Et puis, un jour, il reçoit une lettre du consulat de France qui lui refuse le visa. Il a honte. Comment faire pour affronter les gens à qui il a parlé ? Sa femme lui dit, écoute, je fais courir le bruit comme quoi tu as eu ton visa, tu te caches à la maison et tu racontes, dans un mois ou deux, tu réapparais, tu racontes n'importe quoi en disant que finalement, tu préfères rester vivre dans ton pays. Il trouve, il est génial, s'enferme chez lui. Et à chaque fois que la famille, des voisins, des cousins viennent, ils se cachent dans le placard de la chambre à coucher. Et un jour, on sonne à la porte, la femme va ouvrir, oui, elle reconnaît quelqu'un, c'est son amant. Et l'autre, il lui dit, ça fait un mois que ton mari est absent, tu ne m'as même pas donné signe de vie. Elle essaie de le faire taire, mais ce dernier ne le laisse pas faire. Il l'entraîne vers la chambre à coucher de l'appartement, il la déshabille, la jette sur le lit, se déshabille lui-même, il saute sur elle. À ce moment-là, la porte du placard s'ouvre, le mari furieux leur dit, attendez que je revienne de France. Nous allons organiser notre partie de tennis quotidienne. Voilà. Attendez, premier échange de balles. Et c'est Bernard Mabilly qui peut bien vouloir, mais je lui en suis très reconnaissant, tenir ce rôle délicat d'arbitre en montant tout en haut de la chaise. Il va pas te faire un claquage, mon Bernard. Il lui permet de dominer la partie. Bravo ! Bravo ! Vous êtes tout petit. Vous n'avez pas besoin de monter aussi haut pour vous en apercevoir. J'ai l'impression d'être sur vos épaules. Voilà, monsieur l'arbitre, vous êtes prêts ? Je peux lire les fiches, les questions. Et voici les questions pour Anne et Eric. Ah oui, dis donc là, ça va être dur pour vous que si ce sont deux. Est-ce la même qui porte la culotte à la maison et sur le plateau ? Alors, tu réponds à ça ? Vas-y, je t'en supplie. Tout ça, c'est pour savoir si vous en portez une. Oui, déjà, oui. Je suis l'impression, oui. Oui, je pense que oui, oui. Parce que t'as aucune initiative tellement dans la vie. C'est toi qui porte la culotte, on voit bien. D'accord. Un point. Je ne sais pas si l'heure, des points. Oui, il suffit de dire oui. Il suffit de dire oui. Non, mais la réponse, c'est bien. Moi, je suis content que ce soit la femme qui porte la culotte. Ramzy est-il un cordon bleu quand il décide de faire la cuisine ? Alors, ça tombe bien cette question. Parce que hier, il a fait des pâtes au thon. Sa première fois en 10 ans. Il a fait un plat. J'étais sur Internet, j'ai t'appelé le pâtes au thon. Il y a eu une recette qui est sortie. Je dis, tu ne bouges pas ma chérie, je suis dans la cuisine. Je suis sorti avec des pâtes au thon. C'était bon ? C'était bon. C'était bon. C'était bon. Il a pas de pâtes en général. Elle était mutigée. Oui, voilà. Non, mais c'était un début. Si, c'était bon. Non, c'est pas ça. Mais je veux dire, c'est pas fréquent. Vous avez bien fait poser la question. Je trouve sur la gueule maintenant. C'est sur la fréquence que je suis mitigée. Ce soir, je vais t'entrer le bœuf en daube. Très bien. Sur Internet. Alors que les renseignements qu'on a pris auprès de vos voisins disaient que vous, Eric, vous cassiez tout et que vous faisiez rien. Il s'appelle Ramsey. C'est Ramsey. Je vous retire un point, Philippe. Vous n'en aviez pas. J'ai tout mélangé. Monsieur Bouvard, je ne vous en veux pas parce que je me souviens, il y a 15 ans, vous étiez un des premiers à venir nous voir, à nous faire passer une audition, Eric et moi. C'est vrai. C'était un joli duo, celui que vous formiez avec Eric. Et il y a 15 ans, on était de la merde. Qu'est-ce qu'il est devenu, Eric ? Vous n'êtes pas au courant, le camion ? Ça vous fait marrer, c'est super. Sur la route de campagne, certains disent qu'il n'y avait pas son casque, d'autres, ce qu'il a. Au moment où il lançait son resto, il prépare une série pour Canal. Enfin, on s'est dit, on fait chacun un petit projet tout seul, ça fait 15 ans. Mais vous vous retrouverez ? Ah oui, en février, on a un autre film qui sort encore ensemble. J'adore être ici, j'adore vous voir, monsieur Bouvard. Moi aussi, j'adore. Un point pour vous, Philippe. À quand remonte votre dernière dispute ? Oh, c'est fréquent quand même. Tout à l'heure, là, dans la... Non, hier, oui. Non, hier, oui. À cause des pantotons. Non, oui, non, non, non. En varier à faire encore autre chose. Je pensais que... Non, c'est... À cause de Miss Camembert. Non, non. Mais elle t'es mignonne, hein, monsieur. Oui, plutôt. Bah, dis donc. L'arbitre doit rester hors... Où en est-on, monsieur Lapierre ? Oh, je vous mets un point. Je vais pouvoir refuser. À vrai dire, je m'en fous complètement. De toute façon, il ne connaît pas les règles. Quand vous poserez des questions intéressantes, je vais intéresser au truc, Colombe. Il ne fait pas de cadeau, l'arbitre. Qu'avez-vous dit à Anne la première fois ? Vous l'avez croisée. Est-ce que ça vous regarde ? Est-ce que c'est un personnage en haut ? Envoyez-le péter, monsieur. Monsieur Bouvard, j'accroutera avec lui à vie. Monsieur Bouvard, la première fois que j'ai rencontré ma femme, je lui ai menti. Je lui ai menti. Je lui ai dit que j'avais vu tout ce qu'elle faisait et que j'adorais. Alors que je ne la connaissais pas. C'est mes potes qui m'avaient dit qu'elle est super. Ce n'est pas passionnant. Il y a des rencontres plus passionnantes. Elle a craqué avec ça, maintenant. Il y a des femmes en 2-3 mensonges qui sont mal. Déjà, c'est un peu difficile. Non, non, attendez. Je joue, j'ai bien joué le truc. Oui, vous aussi. Elle était dans un taxi. Elle était dans un taxi. Elle descendait du taxi. Taxi que je prenais aussi. Avec Nagui, tu étais. Et j'étais avec Nagui. Je crois que tu vous sortis ensemble à l'époque. C'était mon mec à l'époque. Je pensais que vous ne l'aviez pas dit que vous étiez suédois. Non, non, Nagui est suédois lui-même. Mais ce n'est pas très intéressant, cette rencontre. Elle n'est pas... Et si on se séparait, en fait ? Tu as vu ? Oh, il est mignon. La rencontre n'était pas très intéressante. On met un point. La question non plus. Un point. Trois-trois. Oh, l'arbitre est de mauvaise humeur. Il n'est pas enthousiaste aujourd'hui. Non, mais c'est toujours intéressant de savoir par quelle première phrase a commencé une idée sérieuse. Les fondateurs, c'était un mensonge. En général, c'est bonjour. Oui, c'est ça. En général, avoir... Ou tu as une culotte. Attendez, il faut dire plus que bonjour. Sinon, ça ne va pas plus loin. Bonjour, où sont les cabinets ? Et là, j'ai une histoire d'amour des mains. Formidable. On rentre au vestiaire, toi, parce que ça part... Où sont les cabinets ? C'est une obsession. Cela dit, c'est toujours amusant, les histoires de cabinets. Oh, oui, c'est vrai. Les joueurs sont aussi brants que les spectateurs. Est-ce que la météo de Canal+, vous a laissé un bon souvenir ? Très, très bon souvenir. J'ai adoré faire ça. Je ne renie rien. J'ai revu des images. L'autre fois, d'ailleurs, on m'a remontré. Et j'étais souvent dehors, un peu à poil, quand même. Je me suis rendu compte. On s'est fermé en Miss Master. Oui, sur la terrasse. Ah oui, je ne me rendais pas compte, en fait. On n'aurait pas pu se faire des vidéos. Nous, on se rendait bien compte, nous. Non, non, j'ai... Voilà, parce que j'ai fait des études un peu longues et compliquées. Et ça m'a fait du bien. C'était comme, enfin, une récréation. Les études de météo sont très longues. Non, non, monsieur. Ça prend du temps. Il n'y a qu'à voir. Ce sont des ingénieurs, mon vieux. Oui. Ce sont des ingénieurs. Un point pour Anna et Renzi. Merci. Elle va mourir. Bernard, avec qui ? Est-ce que les duos durent plus longtemps que les couples ? Vous avez ici, sur ce plateau, un exemple de duo formidable. De longévité. De longévité. Pas de longueur, mais de longévité, oui. Ça y est, il revient à sa culotte, pépère. C'est Chevalier et Laspalès, ça. Ben, nous, s'il y avait... Eric et... Pour Eric et moi, c'est un modèle, oui. Et c'est vrai que plusieurs fois... Vous avez tout le monde, oui. Pardon ? Vous aimez tout le monde. Non, non, il aime la qualité. Non, non, mais il le sait. Il le sait, ça... Non, mais il le dit même dans le privé, ça. Je le dit dans le privé. Et même dans le public, parce que votre premier spectacle, c'était une parodie du Travour. On avait commencé à vous parodier. Et nous, on a vu tous vos films, je peux te dire, mon cher Amsi. Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est vrai, c'est vrai. Il y a trop d'amour autour de vous. Je vous signale que Philippe est là. Vous ne bougez pas, vous. Merci, monsieur Labille. Vous laissez faire. Moi, quand les gens sont aimables, je suis toujours un peu surpris. Non, mais c'est vrai. Philippe est quand même martyrisé. Pour qui avez-vous fait fabriquer une robe entièrement composée de jambon et de saucisse ? Alors, il n'y a pas de saucisse, parce que je trouvais ça un peu vulgaire. Non, mais il y a du saucisson. La rosette et du jambon. Du saucisson, un petit Jésus. Pour Anne, Marie-Vin. La rosette, c'est pour la boutonnière. Oui, c'est exactement. Et le jambon, c'est assez joli. Non, mais la rosette, c'est assez joli. On l'a fait avant Lady Gaga, qui s'est couvert. Oui, elle l'a fait ensuite, c'est vrai. Je pense que ça l'a complètement inspiré. On est marié avec un romeu, je crois. Non, oui, mais c'était du bœuf, elle. Je suis l'arbitre. Il a pas l'air bien éveillé aujourd'hui. Il est bien, moi j'aime bien. Il va faire beau l'hirondée, l'hirondée, l'hirondée. Pourquoi avez-vous utilisé un faux mouton ? Alors, non, il y a un vrai mouton, il y a plusieurs vrais moutons. Et à un moment, il fallait le passer par-dessus la grille du Luxembourg, le mouton, pour le relâcher dans la nature. Et donc, il fallait un faux. Il était empaillé mou, c'est-à-dire empaillé, mais pas dur. Comme Jean-Laureau. D'ailleurs, on a eu une plainte de la Fondation Brigitte Bardot. Pourquoi ? On l'a posé sur le rebord du Luxembourg, et donc il pendait un peu mou comme ça. Il y a une dame qui est passée, elle a dû croire qu'il l'avait calanchée, quoi qu'on l'avait tuée. Et du coup, elle a porté plein de temps. Faire tout un foin pour un animal empaillé. Oh ! Oh ! C'est l'arbitre, vous faites ça ! 6, 5, 4 ! C'était ça que c'était ça qui donnait ! C'était peut-être un... C'est fini, c'est fini, c'est fini ! Je vous propose de donner une prime de bonne humeur à nos invités d'honneur. C'était un mouton espagnol, parce que quand on l'a empaillé, on a dit qu'il l'a paillé, là. Je m'excuse, mais je n'allais pas la louper, celle-là. Première citation de M. Félix de Poitiers, qui a dit... L'imbécile ne peut pas se définir, mais on peut toujours donner des exemples. Ah, c'est Michel Augard ! Non. Je l'ai lu sur votre épaule. Frédéric Dard. Sacha Guitry. Ah oui ! Non, mais c'est pas... Ah ben j'ai mal lu. Alors c'est Sacha, mais c'est pas Guitry ? Alors c'est quelqu'un qui a fait partie de l'équipe des Grosses Têtes. Jean-Yann. Longtemps. 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 Castelli. Non. Jean Dutour. Est-ce qu'il est toujours vivant ? Toujours vivant et bien vivant. Pierre Sausson. Est bon vivant. Est bon vivant. Est bon vivant. Galabru. Non. Bernard Mabille. Mais non, puisque je le pars de lui au passé. Il ne fait plus partie. T'es gentil. Moi c'est demain que j'en ferai plus partie. Il se fait gentil. Alors attendez, attendez, attendez. Il ne fait plus partie. Qu'est-ce qu'il veut ? Il ne nous aime plus ? Il nous aime beaucoup. Mais il fait des films. Il joue. Junior. Jérard Junior. Eh ben oui. Ah ben oui. Oh ça a été dur. Ça a été dur. Oh mais t'as lu ça par-dessus l'épaule. Alors ça compte pas. Tu comprends. Tu rigoles. Je ne vois rien à 150. Oui mais c'est pour nous induire en erreur. Oui après. Les fournois. Je suis presbyte alors. Oui t'es casse-couilles. Presbyte et casse-couilles. Le double effet qui se coule. Ah excusez-les mais vous savez ils sont intenables. Oh là là. Intenables. On a trouvé dans la sonothèque des grosses têtes, on a trouvé un autre exemple de mariage qui avait posé des problèmes au début parce que d'une part l'homme était français et puis la demoiselle elle vivait en Amérique du Sud. Et le monsieur c'était Éric Méteyer. Je me suis marié en Argentine et ma femme argentine évidemment comme toutes les jeunes femmes m'avait fait un peu mousser auprès des parents en disant que je faisais de la voile, que j'étais comédien, que je faisais de la batterie, que je faisais pas tout. Il faisait plein de choses, il est extraordinaire, il peint et machin. Alors je suis arrivé là-bas avec quand même un truc. Et dans le tas elle avait placé quand même que je faisais de la guitare. Mais j'avais dû lui dire une fois que j'avais fait de la guitare. En gros je sais jouer Jeux Interdits à deux doigts et puis le plat pays. Les accords mais encore vraiment pas très loin. Non mais je sais pas jouer de la guitare. Et alors je suis arrivé et le mariage était parce qu'elle était assez connue là-bas donc il y avait un mariage important avec 350 personnes, un orchestre et tout. Et puis au milieu de ce truc tout d'un coup il y a eu un silence. Le père est allé au micro et dit voilà Eric, si vous pourriez venir à tocar un poquito la guitara. La quoi ? Qu'est-ce qu'il dit ? La guitara. Bien. Alors j'essaye de... Non 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 parce que la guitara je joue pas. Et les gens au fur et à mesure ont pris ça pour... Ah ouais non d'accord je comprends. Il y a eu l'orchestre, il ne veut pas non plus les enfoncer. Et plus j'allais, non 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 je veux pas jouer la guitara. Guitara ! Guitara ! Guitara ! 350 personnes qui font guitara, guitara. Bon au bout d'un moment je sens que je peux pas me... Donc je vais à l'estrade, je monte là. Évidemment je prends la guitara. Quand j'ai commencé à jouer Jeux Interdits j'ai senti un silence énorme. Avec les gens la tête dans les assiettes. J'ai embrayé en me disant je vais peut-être essayer de sortir le truc en faisant le plat pays. Là c'était encore pire. Donc tout d'un coup tout le monde a commencé à manger, à parler autour. Si l'on l'oublie essayons de l'en sortir. Donc là déjà c'était une onde terrible. Mais la cerise sur le gâteau c'est qu'en descendant je vois le père de la mariée qui parle avec des gens autour. Et qui me regarde en faisant je me dis qu'est-ce qu'il dit ? Alors j'appelle ma femme, je lui dis qu'est-ce qu'il est en train de raconter ? Non il dit que c'est parce que t'as de l'arthrite. C'est vraiment une situation difficile. Enfin bon finalement les communautés se rapprochent très bien. Oui bien sûr c'est juste un petit travail en plus. Est-ce qu'il y a une jalousie professionnelle entre des gens qui exercent le même métier ? Est-ce qu'on surveille le contrat qu'a signé l'un, les frais de l'autre ? Vous voulez vraiment foutre la merde ? Oui c'est ça, ils nous détestent en fait. Non non non. Je suis plutôt content moi quand ça marche pour elle. Oui vice versa, ça nous calme quoi. Du coup on est autant, on connaît deux. On a la musique, on a les mêmes sens aussi. C'est votre premier film ? Ah oui oui oui. C'est stressant. Ça sort de main. En fait je vais en même temps le premier et le dernier c'est ça. Non mais on verra, j'espère continuer. Oui, il faut que je trouve un sujet aussi fort que les arabes. Je crois qu'ici tu peux. Oui j'ai l'impression. Là on est bien. Non mais c'est bien là parce que toutes les communautés vont aller voir le film qui finalement est un hymne à l'harmonie, à la réconciliation. C'est vrai, un hymne à l'amour. C'est beau quand on vous dit ça. C'est l'hymne à l'amour moineux. De Serge Grasbourg et Jacques Dutronc. Alors un autre témoignage sonore, celui-là on ne pouvait pas le rater, c'est celui de notre ami Smaïne. Smaïne qui a fait une description d'un personnage tout à fait singulier. Un cafetier d'origine arabe qui ne supporte pas les étrangers. Les arabes, j'en vois partout, ils nous font chier, ils nous emmerdent. Tu tapes dans un arabe, il y en a trois qui tombent. Même le matin quand je me rase dans la glace, j'en vois un devant moi. Mais bon, et puis les noirs, ils nous emmerdent, les noirs nous font chier, les noirs. Je ne suis pas raciste, je m'appelle Mohamed. Mais franchement, c'est tous des feignants. C'est vrai. Vous avez déjà vu un noir gagner le Tour de France ? Non, vous n'avez jamais vu un noir gagner le Tour de France ? Remarque, un noir avec le maillot jaune. C'est avec ça qu'il ne trouve pas du boulot chez Banania. Mais bon, franchement, il ne faut pas déconner Philippe. La France, la France, c'est ça la France. Mais la France n'est pas en couille, la France, je vous le dis. Il ne faut pas déconner. Remarquez, la France, c'est quand même le seul pied arabe qui n'est pas en guerre. Voilà, mais il a le droit de le dire. Mais si quelqu'un d'autre le disait, ça jettera un froid. Oui, mais quand on en rit, ça avance quand même, je trouve. C'est la meilleure façon de le faire. Si on en rit, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Enfin, il y a quand même 45 millions d'arabes en France, je crois. C'est le chiffre qui ne sait. Entre 45 et 50 millions. Ça va. Qu'est-ce que c'est que, Anne, l'héméthophobie dont vous souffrez ? Oh mon Dieu. L'héméthophobie ? C'est la phobie du vomi. Ah, il faut dire que oui. Moi, j'ai une passion pour le vomi. C'est pour ça. Vous allez nous faire un petit compte-rendu ? Non, non, non. C'est bientôt le 11 novembre, vous avez été posé une gerbe ? Oui, c'est ça le problème. C'est quand on en parle après, tout le monde a une anecdote et tout. Oui, le machin comme... Et moi, je visualise après. C'est vrai que c'est particulièrement... Mais s'ils vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de vos enfants ? Avec les enfants, c'est embêtant. Ils sont bloqués à la naissance, ils ne vomissent pas. C'est anti... Sinon, ils ont une petite aloche. Personne, oui. Pour ce soit moins dégoûtant, il faut faire comme moi quand vous avez envie de vomi. Non, non, non. Non, non, vous serrez les dents pour garder les gros bouts. Oh, voilà. Oh, là, 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 là. Et ça s'appelle l'hémétho. L'hémétho. Oui, hémétho. Ça vient du grec, alors je ne saurais vous dire si il y a un hache ou pas. Mais d'ailleurs, il y a des produits qu'on appelle des héméthiques et qui sont destinés à provoquer le vomissement. D'accord, d'accord. C'est l'héméthique. Mais ça vous vient d'où, alors ? Mais je n'en sais rien. Vous voulez qu'on en parle vraiment ici, maintenant ? Toutes les cochonneries, ça vient du grec. Question de M. Follenfant, qui a dit à 30 ans, une femme doit choisir entre son visage et son derrière. Chanel, Coco Chanel. C'est Arlétie. Coco Chanel. Alors, vous confirmez, mesdames ? À quel âge, elle a dit ? À 30 ans. À 30 ans, c'est tôt, quand même. Bon, en revenant sur deux en même temps, moi, je crois. Ouais, j'ai choisi le derrière. Mais je ne vois pas ce que ça veut dire. Non, ça veut dire qu'au soir, on mange, on est un peu enveloppés, donc on a des bonnes fesses. Oui, mais on a un gros visage aussi. Oui, mais on a un visage plus lisse, et alors sinon, si on est mince, et tout le... Ah, il y a les rides sur le bois de l'arrivée. On a l'air sur le magie. Je n'avais pas compris ça. Ça dépend vraiment du visage. Oui, ça dépend du visage. Vous n'avez pas compris, M. Perroni, non plus ? Non plus, je n'ai pas compris, merci. J'ai un coup de bulle. Ce sont des préoccupations féminines, monsieur. Oui, oui, c'est ça. Oui, bien sûr, soit les rides horizontales, soit la ride verticale, c'est ça. Non, mais on dit le visage ou le corps. Voilà, le visage à poil, présentable à poil. Enfin, un visage bouffi, parce qu'on a trop bouffé, et qu'on a un gros cul, ce n'est pas non plus génial. Parce qu'il y a un visage bouffi et des petits culs. Un visage bouffi avec des culottes bouffantes. Oui, un visage bouffi et des petites fesses, ça n'existe pas. Mais tu sais ce qu'on donne à manger aux culottes bouffantes ? Non. Une demi-braguette. C'est pas là. C'est comme très maigre, c'est pas très joli. C'est pas joli non plus. Oh non, il ne faut pas l'anorexique. Il y a des femmes plus belles de cul que d'horreur de face. J'aime bien quand on vous parlez des femmes, en tout cas. Oui, on parle de tout. Nous, on adore la viande sur pied. On parle du devant comme du derrière. Oui, pas de problème. C'est comme chez le cochon, tout est bon chez la femme. De la cuisse jusqu'au menton. Il ne dit pas ça à lui, écoute. Il y a ceux qui en parlent et ceux qui le font, tu sais. Oh là là, oui. La merguette au trou qui se réveille là. Qui n'en parle pas, mais qui le fait. Moi, un jour, comme ça, j'étais à un dîner, puis je faisais un petit peu mon intéressant, racontant des petites blagues, etc. Puis il y a une nana, en face de moi, qui était assez jolie d'ailleurs, style étudiante, Sciences Po, etc. qui me dit, c'est ceux qui en parlent le plus qui en font le moins. Ben, je dis, ben toi, tu dois aimer la bite parce que tu n'en parles pas beaucoup. Ben non, mais elle ne l'avait pas volée. Parce qu'elle était un peu snobinard. Et la glace a été rompue. Et la glace a été rompue. Oh, elle est bien, c'est bien. Mais tu t'es tapée ou pas ? Non, non. Et tu ne l'es pas faite ? Non, non. Pourtant, ça commençait bien. C'est plus grave pour elle que pour moi. Vous devez être formidables dans les dîners en ville. Oui, ça donne envie de vous inviter. Non, oui, oui. Ne vous privez pas. J'adore lire pas chaud quand je ne fais pas. On a lu un petit numéro, lui et moi, au restaurant. On est deux en ville. En général, Régis baissait son nez dans l'assiette. Ça commence. On s'était du genre, tu es toujours stalinien. Ben oui, mon père était hitlérien. Et toujours le maréchal qui est le grand homme et tout. Et on parlait assez fort. On entendait les fourchettes et tout. Et un jour, c'est la première fois, on a déjà dîné ensemble avec Laurent, Gérard et Philippe. Et il y a Régis qui a dit, dans cinq minutes, ils vont parler du maréchal. Nous allons faire éclairer notre lanterne sur un service qu'on peut mettre à votre disposition et qui est, je crois, assez nouveau. Bonjour Olivier Bourgeois. Oui, bonjour. Alors, on peut s'adresser à vous si on veut manger des insectes. On va plutôt parler de dégustation. Mais en effet, c'est une découverte de la dégustation des insectes. Tout à fait. Alors, j'ai sous les yeux, oui, des poches, je sais. Mais en dehors. Je ne vous ai rien dit. Je ne vous ai rien dit. Vous cherchez les crocs. Une sucette à l'intérieur de laquelle on a enfermé un insecte. Absolument. On propose des sucettes aux scorpions, également aux criquets. On peut proposer aussi des petites larvettes à la sauce mexicaine, au cheddar. Une larvette. Moi, j'ai mangé des sauterelles. Frites. C'est bon. Au Maroc. Quand il y avait... Mais pas en sucette. Écoutez, il y avait à Paris un magasin très connu qui s'appelait Corselet. Oui. Et il vendait toutes sortes d'insectes enrobés dans du chocolat. Il vendait même de l'éléphant, du kangourou, des tas de choses. Vos insectes, vos éléphants. Oui. Oui, attendez, oui, d'accord. Oui, l'éléphant n'est pas un insecte. Alors, il y a donc, monsieur Bourgeois, il y a des amateurs. Eh bien, écoutez, tout à fait. Des gens qui ont envie un petit peu d'insolites ou de choses originales, en tout cas. Alors, quel est le goût de l'insecte ? Ça se rapproche de quel mec connu ? On dirait du veau. Non. Non. Non, grosso modo, ça ressemble plus à de la biscotte. C'est quelque chose d'assez croquant. Il y a une texture très craquante pour les protéines. Pourquoi pas manger des biscottes, alors ? Pourquoi pas manger des biscottes ? Mais on dit que c'est la solution pour la pénurie d'alimentation dans le monde. Ah, mais c'est une solution, en tout cas, pour les protéines. C'est sûr que si vous voulez déguster un insecte, en termes de rapport par rapport à ce qu'il y a comme apport nutritionnel pour créer votre insecte, il faut évidemment beaucoup moins que pour créer un bœuf ou un éléphant. Mais ce n'est pas porteur de germes ? Il n'y a pas des germes dans les insectes ? Une fois qu'ils sont frits, vous me direz, bon. Ah non, mais là, il y a des insectes qui sont préparés pour la consommation, évidemment. Non, beurrer un scorpion, ça doit être moins pratique que de beurrer une biscotte, quand même. Il faut essayer, il faut essayer. Alors, je vais vous demander un devis, là. Je voudrais recevoir quelques personnes. Qu'est-ce que ça va chercher un repas d'insectes ? On va compter, disons, en tout cas pour une dégustation, pour un apéritif, par exemple, on va compter une poignée d'euros par personne, entre 5 et 10 euros par personne. Et vous aurez, voilà, tout un assortiment avec, comme je disais, des larvettes, avec des coups préparés. La larvette à vaisselle, après. Est-ce que je peux avoir des larves ? Oui, des larvettes. Vous pouvez acheter des larves. Je fais une réduction au père-la-chaise dans quelques jours. Si vous voulez, je pourrais vous ramener des larves. C'est pas de problème. Tu fais des réductions au père-la-chaise. Qu'est-ce que c'est, une réduction ? Ah, ben, une réduction, c'est réduire les cadavres. Pour mettre la place pour quelqu'un d'autre. Il prépare son trou. Ah, c'est agréable. Après le télé-H1, le télé-macade. Vous voyez, tous les cadavres, tous les cadavres sur la tombe, c'est très agréable. Mais pour faire des réductions, il faut que tu attendes les soldes, non ? Oui, c'est vrai. Les fourmis, on les mange crues ou on les passe au four micro-ondes ? Oh là 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 ! Au four micro-ondes. Non, mais attendez. Les fourmis ont prépare des aigri et on les met en chocolat. Voilà, tout à fait. Les fourmis peuvent être composées soit dans du chocolat, soit dans des bonbons. Mais elles sont convivantes ? C'est pas nouveau du tout. Parce que moi, la première fois que j'étais aux Etats-Unis, en 1957, j'ai ramené pour m'amuser des chocolats avec des abeilles et des fourmis. Ça n'existait pas les Etats-Unis, en 1957. Ni les abeilles. C'était créé dans les années 2000. Vous faites de la sucette aux morpions ? Oui, j'ai... Avec Bernard, on l'a... J'attendais ! Je vous dis, qui est celui qui veut... La grande Lulu le fait, hein ? Ça... Enfin, les puches et les punaises, quand même. On n'a pas vraiment envie de déguster ça. Les dégustations, c'est sur des insectes qui sont sélectionnés, qui sont intéressants, qui ont des vraies propriétés gustatives. Ça vaut vraiment le coup d'essayer, franchement. Ce ne sont pas des insectes européens, en général. Non, tout à fait. Non, non, c'est des insectes qui sont préparés aux Etats-Unis et en Thaïlande, et justement par des personnes qui savent vraiment comment ça se prépare. Et ensuite, donc voilà, c'est importé en Europe. Écoutez, on mange bien les escargots, quand même, il faut bien dire. Ah bah oui, c'est un gastéroposte, c'est un bel insecte. Non, c'est pas un insecte, c'est dégueulasse, quand même, il faut bien dire, non ? Pourquoi mange-t-on les escargots et pas les limaces ? Ah, si, on les mange. Bonne question. On les avalait contre la tuberculose. Ah, voilà. T'as mangé des limaces quand t'étais miange, toi ? Non, je n'ai jamais eu la tuberculose, mais... Moi, j'ai mangé de la loge, Philippe. Oui, moi aussi. Vous ne l'avez pas eu non plus, mais ça se faisait. Ça marchait ? Où est-ce que vous avez vécu dans quel pays ? Dans les sanas. Dans les sanas. Ah, t'as été dans un sanas, toi ? Mais je ne suis jamais allé dans un sanas. Mais on savait ce qu'il s'est passé, voyons. Non, c'est du légende. Mais vous savez que... Non, si votre maman vous avait mieux mouché, peut-être que... Mais vous savez que Jésus-Christ était tuberculeux. Ah oui. Sur le chemin de croix, tout le monde criait « Osana ! Osana ! » Osana l'hatorium. C'est pas vrai, non. C'est bien cette blague aussi. « Oh, tu me l'as enviée de la bouche, parce que vraiment, ça m'aurait fait plaisir de la raconter. » Oh, les deux ringards. C'est bon. C'est comique. C'est comique. C'est comique. C'est comique. Ah non, là, c'est sympa. C'est normal. C'est normal. C'est normal. C'est une autre dimension. La migration animale, vous vous rappelez les voix que vous imitiez ? Moi, j'ai fait beaucoup de rats. Hamsters, rats. J'ai fait beaucoup de rats, c'est bizarre. Oui. Il y a beaucoup de rats dans les dessins animés. Les ratons. Le cheval. Je n'ai pas fait raton. J'aurais mal pris. Cheval, non, je n'ai jamais fait. Non. Le pigeon. Le pigeon, j'ai fait pigeon. Vous vous souvenez ? C'est le rat du ciel. Le pigeon, je parle avec une voix d'enfant comme ça. Vraiment, comme une voix de pigeon. Vous avez déjà entendu un pigeon ? Bon, ben voilà. Ah oui, c'était pas de vraies imitations. Non, non, non. Vraiment, je fais ma voix. Et à chaque fois, ça va sur les animaux. On me fait « Oh, t'as fait une super voix sur la poule ! » C'est la même que le crocodile pour moi, mais... Vas-y, passe. Moi, j'imite très bien mon beau-frère. Ah oui, comme celui qui a récommerce dans le Cantal. Voilà. Et je sais qu'une fois... Patron, la même chose. C'est mon beau-frère. Le gars des insectes, il est toujours à l'antenne. Il est parti. 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 Il s'est enrôlé. Il s'est enrôlé. Ah oui, je le dis tout d'un coup, mais on a... Il doit bien se marrer, hein. Ah oui, c'est bien amusé, là. Il était content de passer. C'est notre émission. Ça va être bien. Oh là là. Il est accroque-monsieur à la libellule. Rires Alors, je voudrais vous faire entendre une histoire. Une histoire qui, comme ça, est drôle, mais qui, en fait, va plus loin. Parce qu'elle illustre le poids des préjugés. Et c'est Éric Logérias qui la racontait. Une mère entre dans la chambre de sa fille qu'elle trouve vide. Sur le lit, une lettre. Elle imagine le pire en ouvrant. Maman chérie, je suis désolé de devoir te dire que j'ai quitté la maison pour aller vivre avec mon copain. Il est l'amour de ma vie. Tu devrais le voir. Il est tellement mignon avec tous ses tatouages, son piercing et sa super moto. Mais ce n'est pas tout, ma petite maman chérie. Je suis enfin enceinte. Et Abdoul dit que nous aurons une vie superbe dans sa caravane en plein milieu des bois. Il veut aussi beaucoup d'enfants avec moi. C'est mon rêve aussi. Je me suis enfin rendu compte que la marijuana est bonne pour la santé et soulage les maux. Nous allons en cultiver et en donner à nos copains lorsqu'ils seront à cours d'héroïne et de cocaïne pour qu'ils ne souffrent pas. Ne te fais pas de soucis. Pour moi, maman, j'ai déjà 13 ans. Je peux faire attention à moi toute seule et le peu d'expérience qui me manque, Abdoul peut le compenser avec ses 44 ans. Rires J'espère pouvoir te rendre visite très bientôt pour que tu puisses faire la connaissance de tes petits-enfants. Mais d'abord, je vais avec Abdoul chez ses parents en caravane pour que nous puissions nous marier. Comme ça, ce sera plus facile pour lui, pour son permis de séjour. Signé, ta fille qui t'aime. P.S. Je te raconte des idioties. Je suis chez les voisins d'en face. Je voulais juste te dire qu'il y a des choses bien pires dans la vie que le bulletin scolaire que tu trouveras sur la table de nuit. C'est charmant, ça. C'est génial. C'est très drôle. C'est un joli conte moderne, hein. C'est très joli. C'est un petit boulot. Je fais des trous, des petits trous, encore des petits trous. Des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous. Le meilleur, c'était tout à 10 balles où je remballe au marché d'Argentine. Je vendais des cure-dents, des oeuvres bouteilles. Tout à 10 balles où je remballe. De 5 heures du matin à 13 heures pour 70 francs. Je me souviens de ça. C'est pas mal. Moi, on m'a dégagé de chez McDo quand je cherchais du travail. J'ai jamais réussi à rentrer chez McDo. Même derrière pour faire des sandwichs. Il ne voulait pas. C'est vrai que ça file le cafard. C'est bien. Il est toujours à l'antenne. Le premier baiser. Le mien est un peu honteux. Parce que c'est à l'époque où... C'était un crocodile. Elle lui ressemblait. C'est à l'époque où j'avais mon menton et mon nez qu'on poussait avant mon corps. C'est l'adolescence. Et du coup, j'avais que les restes. En fille, j'avais pas le premier choix. Et j'étais sorti avec une fille que tout le monde appelait l'homme. Personne disait son prénom. On l'appelait l'homme parce qu'elle avait un peu de moustache et un peu de poils sur les avant-bras. C'est à l'adolescence aussi. C'est ma première fiancée. C'était au bois de Boulogne, non ? Elle était brésilière en fait. Si ça s'est bien passé. Bah oui, c'est essentiel. J'ai un bon souvenir. Et je l'ai recroisé après, des années plus tard, il n'y a pas très longtemps. Et elle me dit, tu te souviens ? Moi, c'était un bon souvenir. Et elle me dit, tu parles. T'avais bouffé des cacahuètes avant. C'est un des plus mauvais souvenirs de ma vie. Et Anne ? Moi, c'était tard. J'avais 16 ans et c'était aux Etats-Unis parce que personne ne voulait trop m'embrasser en France. Ah bon ? Il faut aller chercher. C'était une adolescence compliquée. Et du coup, aux Etats-Unis, il y en avait un qui avait l'air d'accord. Il s'appelait Bill ou Bob ou du tout. Il s'appelait femme. Ils s'appellent tous comme ça. On l'appelait la femme de woman. Et il était d'accord, donc je l'ai fait. Après, ça m'a détendu. Et tu es d'accord avec tous ceux qui proposent comme ça ? À l'époque, j'étais d'accord avec tous ceux qui proposent. Oui, je me disais que je n'y arriverais jamais avant que je paye quelqu'un. Question de Mme Nathier de Dieppe. Quelle est la particularité d'un couple matri-local ? Ils sont ventricolculés. C'est la femme qui garde les gosses. Matri, ça vient de femme. Leur mère a... Local remplace Monial. Leurs villes sont jumelées ? Non. Leur mère viennent de la même ville ? C'est dans un local ou pas dans le même pays ? Ils ont la même mère. Ils ont le même nom. Non, non, non. C'est un couple qui n'a rien de différent des autres, sauf qu'il est matri-local. C'est matri-local. C'est matri-local. C'est matri-local. C'est matri-local. C'est matri-local. Mets sa main dans une marionnette et ils la font parler ? Ils portent le même nom ? Ils ont le même nom ? Ça a à voir avec le nom ? Non, pas du tout. À cause de scène de ménage ? Non, pas du tout. Ça a à voir avec leur mère ? Ils s'entendent bien ? Alors oui, mais quelquefois ça tourne mal parce que c'est pas toujours confortable. Il y en a un des deux qui boit ? Non. Non, c'est pas chez moi ça. Est-ce que c'est inconfortable ? Ils sont de la même famille ? Oui. Ben oui, puisqu'ils sont mariés. Ah oui. Ça a à voir avec là où ils habitent ? Ils ont matri de mariage. Ça a à voir avec là où ils habitent ? Local ? Oui. Oui, ça vient de là ? Alors ils sont sous le même toit, je ne sais pas. Ah oui, mais c'est normal. Ils sont de la même ville ? Ils sont dans deux villes différentes alors que dans la même maison. Alors ? Dans le même palier. Ils n'habitent pas le même appartement. Ils n'habitent pas le même appartement. Ils n'habitent pas au même endroit. Ils n'habitent pas. Ils habitent un vieil appartement rue Sarazade. Ils habitent... Avec maman. Ils habitent seuls avec maman dans un très vieil appartement. Qu'est-ce qu'ils habitent ? Ben non. Madame Nathier de Dieppe a gagné 300 euros. Elle a gagné le troisième Malmanac Grigossette. Le couple Madrid local qui arriverait. C'est un couple dont le mari vient habiter dans la famille de sa femme. Ah, voilà. Ah ! C'est un Tanguy qui bosse. Oui, c'est un Tanguy qui baisse comme dit Monsieur Mabille. Ah oui, oui. Et leur patrie locale, c'est la femme qui vient chez les parents du mari. Bon euh... Très bien, ça vous intéresse. Oui, c'est très passionnant. Merci d'avoir fait cette intéressante question. Puis un record du revenu posthume. C'est l'argent que peuvent gagner encore les pauvres défunts. Et c'est Michael Jackson qui naturellement... Il sort un disque là, il sort un disque cette semaine. Mon petit père, il est même posé. Et alors ça va à qui tout ça ? Ça va aux ayants droits ? Aux ayants droits. Déjà, il avait fait une tournée posthume très, très réussie. Oui. Il avait un très joli posthume trois pièces. Pas terrible. Alors, quand il est mort, il devait 5 millions de dollars. Et il a pu rembourser la première année. Ah, il avait des dettes ? Oui. Il avait Simone et des dettes. Les deux soeurs jumelles. Oh ben, très envers. Le plus distingué d'entre nous est en forme. Alors, savez-vous où se tient la foire aux millionnaires ? A Moscou. A Moscou. J'ai vu ça. Qui l'eut cru ? Qui l'eut dit ? Ben oui. Lui, c'est-tu cru comme disait la bonne pente ? Alors, naturellement, c'est une foire où on n'expose pas des produits de première nécessité ni très économiques. Il y a des bateaux. Il y a des bijoux, des hélicoptères, des yachts, des limousines. Des lance-missiles. Oui. Non, non. Si, parce que dans leur yacht, il y a un peu de tout. Oui, oui. J'ai vu le yacht d'Abramovitch, 300 mètres. Il y a deux... C'est déjà pas mal. Je vous assure, je l'ai vu. Il a peut-être augmenté depuis que vous êtes monté dessus, Philippe. Vous vous étiez dans le canot de sauvetage. Il y a deux pistes d'atterrissage des hélicoptères. Il y a trois voitures. Il y a des canons. Il y a des... Oui, il est armé. Oui. Mais tu l'avoues, machin. En rade de Calvi, encore. Mais tu es monté dessus ? Non. Personne ne monte. Il vit comme un reclus là-dedans. Oui, c'est ça. Parce que dès qu'il met le pied quelque part, il y a les polices internationales qui l'arrêtent. Tu as du tortiller du popotin sur le quai quand même, non ? L'exposition des millionnaires a lieu change de pays chaque année, je vous signale. Parce que moi, je l'ai vu cette exposition en Belgique. Oui. Il y en a pas mal non plus d'ailleurs. Ah oui, mais là c'est des millionnaires. C'est des français. La prochaine fois, c'est un chard point. Non, non, non. Les millionnaires... L'année dernière, c'est déjà en Russie. J'avais vu reportage. Oui, mais moi je l'ai vu en Belgique. À Courtret, très exactement. Ça va être en Chine l'année prochaine. Il y a beaucoup de millionnaires à Courtret. Pas forcément à Courtret, mais en Belgique, il y en a beaucoup. Ah bah oui, il y a les français. Non, les flamants. Et puis nous... Les français. Hier, nous avions le professeur de gériatrie, Adonaz Benetos, et nous parlions du doyen des français, âgé de 109 ans. Il est mort. Vous voyez, il faut arrêter de parler des gens. Ça remporte la guigne. Il est mort. 109, c'est pas beaucoup. Moi, je pensais qu'il y avait des plus vieux que ça. Il est mort. Il n'avait pas du 109 à son âge. On va voir si ça se vérifie. Comment il va Fabius ? On verra bien demain. Et c'était un homme qui vivait outre-mer. Et il y a beaucoup de centenaires outre-mer. Ah oui ? Oui, oui. Et on s'aperçoit que c'est pas un privilège réservé aux femmes, qu'il y a des centenaires hommes. Le soleil, ça conserve, ça. Ça fait... Oh, il se la coule douce, surtout. Tranquille. Pas de dérapage. Cauchemar ou rêve ? Ça, c'est une nouvelle rubrique. C'est une nouvelle rubrique. C'est une passion du jingle encore. C'est nouveau. Et quelquefois, elle est très révélatrice parce qu'on en apprend plus dans l'inconscient que dans le conscient. Non. C'est bien dit, ça. Alors ? Vous demandez ? Qu'est-ce que vous ? Ramzi ? Oui, c'est une question, je crois. Moi, depuis que j'ai lu Kafka, ça m'a fait ça. J'ai l'impression, des fois, d'être enfermé dans un château ou à la sécurité sociale, je sais pas pourquoi. Et je trouve jamais la sortie et je demande aux gens et les gens comprennent pas mon problème, ils s'en foutent. Je leur fais, mais je veux partir de là ? Une fois, oui, non, mais les tomates, cette année, elles sont pas... Et ça m'énerve. Voilà, c'est mon rêve. Enfin, c'est un château quand même. C'est parce qu'il a pas sa carte vitale. C'est vrai. C'est vrai. Et ça m'énerve, j'arrive pas à en sortir. Et les gens se foutent de mon problème. C'est le labyrinthe. C'est le procès, oui. On a la maison de la radio un peu, vous voyez ? Oui. C'est un peu ce point. Peut-être que c'est une allégorie sur ton couple. Et Anne, qu'est-ce que... Alors moi, je ne rêve pas. C'est ça mon problème. En tout cas, je ne me souviens pas des rêves. Jamais. Parce que tout le monde rêve. Il faut rêver d'ailleurs. Oui. Je sais, mais je ne m'en souviens pas. Je ne me souviens jamais. Vous ne me souviens jamais. Vous êtes comme moi. Je ne me souviens jamais de mes rêves. Voilà. Je savais qu'on partageait un peu en commun. Jamais. Mais oui. Je ne me souviens jamais de ce qu'elle fait dans la nuit. Oui, dans la journée générale. Oui, c'est ça. Il fait pipi partout. Pourquoi dites-vous des choses ? Révelez-vous mon intimité dans ce studio qui n'était pas préparé à ça. C'est ça qu'on appelle Belle-Marne. En fait, mon nom m'a été donné après ma naissance. Vous connaissez l'histoire. Moi, je suis réglé comme une horloge. 6 heures, pipi. 7 heures, popo. 8 heures, je me réveille. Incroyable, mais ça m'est arrivé. Alors, moi, on m'a pris, c'était il y a longtemps, c'était avant que je te rencontre. On m'a pris, avant que je travaille même, pour Sandra Bullock dans un avion. Et du coup, on m'a surclassée et tout. Ils m'ont fait signer des autographes. J'ai essayé de leur dire non. C'était sur Singapour Airlines. Donc, ils ne voulaient pas me croire. Donc, ça leur faisait tellement plaisir. Moi, j'ai fait bon. Bah, vas-y. C'est la sœur d'Yvan le Boloque. C'est la sœur d'Yvan le Boloque. Ouais, voilà. C'est la sœur le Boloque. Et du coup, voilà. Bon, c'est pas incroyable non plus, mais c'était cool. Oui, mais enfin bon, il n'y a pas de raison de refuser. Non, 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 mais bon, parce que c'est... Non, c'est vrai, il n'y a aucune raison. Ça aurait été mal poli. Oui, voilà, parce qu'ils sont très à cheval sur la politesse. On m'a pris pour Philippe Chevalier, on m'a viré. Et Ramzi ? Bah, il l'a rencontré. Euh... Ah ouais, non. D'accord, ok. Il y a mieux. Quand vous l'avez dragué pour la première fois... Le fait d'être là avec vous, de faire ce métier, je trouve ça incroyable. Ah oui. Vraiment. De là d'où je viens, je trouve ça incroyable d'être là. L'honte de l'invité d'honneur. Ça, ça va beaucoup plus loin, la honte. Parce que c'est aussi une façon de se libérer. Profitez-en. Moi, je me souviens d'une honte. C'était ma première émission de télé chez Michel Drucker. Et on croyait avec Eric qu'on allait tout défoncer. Qu'on allait arriver. Que la France serait à nos pieds. Et quand on a vu à la télé, on a vu qu'il y avait des faux rires. Et qu'il y avait des plans sur le public qui pesaient la gueule. Vraiment. Et pourtant, quand c'était sur nous, j'entendais... Les gens comme ça. C'était une honte sur le plateau. C'est la plus grosse honte de ma vie, ce Drucker. Et vous ? Moi, j'ai hésité avec... Quand j'ai perdu ma jupe. Mais en fait, j'avais un manteau. Donc ça n'a pas été trop la honte. Je m'en suis rendu compte à la maison. C'était une jupe portefeuille que j'ai perdu dans la rue. Tu l'as perdu ? Oui. Vous avez perdu votre portefeuille ? Vous avez perdu votre jupe dans la rue sans vous en rendre compte ? Non. Et t'es arrivé à la maison quand j'avais du manteau ? Ouais. Ouais. C'est sympa ça. C'est pas déjà vrai. Non mais c'est sympa ça. C'est à du surjeu quand j'avais du manteau. Ça c'est drôlement sympa. C'est sympa pour le poisson quand même. C'est comme manteau quoi. Il y a deux ans que nous collectionnons les hontes et les plus grandes hontes c'est quand on montre son anatomie. Ben oui forcément. Le pantalon qui craque, la braguette qui n'est pas fermée. Oui. Ben quand on arrive chez ça, on enlève l'humante. On a le collant jusque là. Avec le... Oui non c'est pas le top quoi. Bon il n'y a pas de honte à ça. Et la deuxième honte ? Non je tombe beaucoup. Donc je suis tombée... Amoureuse ? Par terre. Enceinte. Non par terre vraiment. Je me rappelle de tomber du sixième étage de la maison. Rien. 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 Un petit pète au collant mais... Vous avez vu le diable. Vous avez vu le diable. Si si. Elle a sauté 11 fois. Rien. Rien. La dernière citation. Monsieur Borin, on est responsable. Qui a dit ? L'humour c'est de savoir que tout, absolument tout est drôle. Dès l'instant que c'est aux autres que ça arrive. Ah oui. C'est un philosophe. C'est un humoriste. Alors c'est un humoriste qui était auteur dramatique, académicien, qui a disparu aujourd'hui. Pagnole. Pagnole oui. Non. Achard. C'était Achard. C'était Philippe. Bonne réponse de Philippe Chevalier. C'était Marcel Achard. Applaudissements. Alors. Bah alors quoi ? Raconte. 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 Jean-Jacques Péroni. La belle histoire. Ah oui la belle histoire. Le monsieur Guillaume de Nancy qui va recevoir son almanac des grosses têtes. Mais il tombe. Mais il tombe. Mais il tombe. Avec les pattes. Avec les pattes c'est ça. Un homme et une femme qui ne se connaissent pas doivent partager le même wagon-lit. Ça démarre très fort. Bien qu'un peu gêné par cette intimité, les deux sont fatigués et tombe bien vite endormi, lui, sur la couchette du haut, elle sur celle du bas. Vers une heure du matin, l'homme se penche au-dessus de la couchette du bas, réveille la dame. Madame, madame, excusez-moi de vous déranger, mais j'ai terriblement froid. Auriez-vous la gentillesse de me donner la couverture qui se trouve dans le casier ? Ah, j'ai une bien meilleure idée, répond la femme. Faisons semblant que nous nous sommes tous deux mariés depuis dix ans. Juste pour cette nuit, ça vous va ? Quelle idée intéressante, vous savez, s'exclame l'homme, je suis bien d'accord. Bon, dit-elle, va chercher toi-même et fais pas chier. J'ai mis le thon, j'ai mis le thon. Il fallait toute la délicatesse de thon de Perroni pour la rendre crédible. Alors, un grand merci à Ramzy et Anne de Petrini qui sont venus parler de... Il reste du jambon. Il reste du jambon. Du jambon, parce qu'il faut quand même que les gens se rendent compte que c'est un titre de film. Ce n'est pas seulement une interrogation familière et que mercredi, ils en sauront davantage s'ils choisissent le bon cinéma. Merci, bravo, à demain !